La patience est un plat qui se mange sans sauce Bonjour les amis, bienvenue en cette journée J plus 26, quarantaine 26ème jour de quarantaine, bientôt un mois Un mois et on attend que le petit Manui parle Pour nous dire si oui ou non on est un peu plus confiné que d'habitude Et quelles vont être les nouvelles règles du confinement Et ça, ça sera pour lundi Là pour l'heure, on est samedi, on est le 11-4 Et pour l'instant, l'Etat comme d'habitude nous dit quelque chose Puis 3 jours plus tard nous dit le contraire Donc c'est un peu dur de comprendre ce qu'il faut faire Resultat, les magasins ré-ouvrent Les services de restauration rapide, tout le monde ouvre Les bars et tout, tout le monde ouvre Basta Voilà C'est très intelligent de la part de l'Etat Bon, alors on va commencer par un point crypto Alors la crypto, la crypto, la crypto, la crypto Donc il était en chute, stagne un peu Mais ça nous a fait des bons Des petits bons, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend Mais tout petit, oui, mais plein Alors là, comment ça se fait que lui je l'entends de l'autre côté de l'Union qu'on fait ? Alors là, comment ça se fait que lui je l'entends de l'autre côté de l'Union qu'on fait ? Alors Le croc est à 4 centimes 5 et le MCO est remonté à 4 euros 72. On voit quand même qu'il y a une petite hausse. Serait-ce un rebond avant la chute totale ? Ça, je ne peux pas le savoir. Et comme par hasard, je fais l'enregistrement, vous avez des camions qui passent à la chaîne. Ah, il est beau le confinement. Il est beau. Alors, on continue avec les Neobank qui continuent à faire des cartes Visa avec des bonus. Là, maintenant, c'est carrément une application qui s'appelle Fold. qui va permettre aux gens d'obtenir une carte Visa qui, comme la carte crypto.com, va permettre d'avoir des récompenses si on l'utilise. Autrement dit, du cashback. C'est exactement ce que fait crypto.com, sauf que vous ne passez pas par eux, vous passez par le logiciel Fold. C'est tout. Mais, par contre, les récompenses sont uniquement en Bitcoin. Par contre, celle-ci donne des récompenses, quel que soit le type d'argent qu'on utilise. C'est-à-dire que, qu'on utilise de la crypto-monnaie ou qu'on utilise de l'argent fiat, on reçoit les récompenses. C'est-à-dire que crypto.com, il faut utiliser pour avoir des récompenses, il faut payer en gros. C'est très important, ça. Il faut payer en gros pour avoir les récompenses. C'est-à-dire que c'est dommage parce que les gros, c'est ce qu'il faudrait garder pour pouvoir, justement, avoir des meilleurs rendements. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? J'ai su qu'il y a une personne en France qui a ouvert une société de crypto-monnaie, une société, parlons pas de crypto-monnaie, disons. C'est juste plein d'or que je dois aller. Pas de crypto-monnaie, mais de travaux avec la crypto-monnaie, le blockchain, voilà. Cette personne a eu un mal fou à ouvrir sa société parce que normalement, une société doit avoir un compte bancaire. logique. Et le gag, c'est que lui n'avait pas besoin de compte bancaire vu qu'il travaillait entièrement avec la crypto. Alors au début, ça a été la croix et la galère pour ouvrir sa société. Il a dû se munir d'un avocat. Et l'avocat a prouvé A plus B comme quoi ce que l'État faisait était illégal parce que ce n'est pas qu'il n'a pas de compte bancaire. C'est que cette société, elle a un compte bancaire. Il n'est pas en fiat. C'est tout. Eh bien, l'État français a lâché l'affaire et a donné un numéro de cirrète à ce monsieur. Et maintenant, ce monsieur peut exercer son activité professionnelle sans avoir de compte bancaire, mais en ayant juste un compte crypto. À mon avis, ça doit bien les faire chier parce que je rappelle quand même que les saisies sur compte crypto, normalement, c'est impossible. Ils peuvent saisir tout ce qui est argent fiduciaire, mais la crypto, non, ça ne se saisit pas. Donc ils doivent être bien emmerdés, là. Ils doivent être bien emmerdés. Puis sinon, rien de bien nouveau. C'est vrai que c'est le week-end. Le week-end, il ne se passe pas grand-chose. C'est plutôt calme. Il va falloir attendre lundi matin pour savoir un peu plus. Donc peut-être que là, c'est juste un petit rebond de rien du tout et que lundi, ça va se repéter la gueule. On ne sait pas. T'inquiète, le lapin. T'inquiète, j'arrive. Ça se prend le temps de monter là-haut. Oh, bah si tu restes là, écoute. Je veux bien. Ça m'arrange. Donc, je pense que lundi soir... C'est une blague. Le temps que je sorte l'arc, machin, bidule. Puis bon, maintenant, mon jeu est tournant à 30 fps. Donc, c'est... bien galère, comme vous pouvez le voir. Et donc, je confirme si vous vous posez la question, la 1660 ne va absolument pas pour faire du 4K. Absolument pas. La 1660, elle est limitée, elle est bridée à 2K. Là, je la fais tourner en 4K au maximum de ses capacités. Et j'ai du mal à tourner en médium 30 fps sans les effets d'ombrage. D'ailleurs, je pense que ça se voit assez bien. Bon, ça va, c'est jouable. C'est pas très joli, mais c'est jouable. Donc, ça ira. Je vais faire avec. Alors, hop, on a pensé de les attirer. Le Covid, maintenant. Parlons de cette chose qui énerve tout le monde. Où nos politiciens font... Pour qu'en fait, pour qu'on meure, c'est le cas de le dire. Ils font rien pour nous aider. Rien du tout. Mais les Etats-Unis sont à deux doigts de nous dépasser. Je pense que d'ici demain, après demain, ça sera fait. Non, ça, c'est ce que je voulais faire. Oh. Ah bah oui, je viens de tuer un lapin. Je suis bête. Alors, alors, alors. Petit paquet. 1,7 million. C'est le nombre de personnes qui sont atteintes de la maladie actuellement dans le monde. En France, on est passé à 126 000 personnes. Super, hein. On est le quatrième pays le plus affecté au monde. Voilà. Ça s'est dit, c'est fait, c'est horché, on n'en parle plus. 103 000 morts dans le monde. En France, nous sommes passés à 13 100 personnes mortes de la maladie. Tellement l'Etat s'y est mal pris. On est le troisième pays le plus affecté au monde. 377 000 personnes sont soignées à travers le monde de la maladie. Voilà. Chut, c'est dodo. En France, 25 000 personnes seulement sont soignées de la maladie. On est le septième pays avec le meilleur taux de soins. J'espère que vous avez bien mémorisé, parce que c'est totalement ridicule. On a des moyens techniques, des moyens technologiques. On a de la connaissance, on a plein de trucs. Mais on ne s'en sert pas. Voilà. Alors, petite info aussi qui est tombée. Il y a des sociétés actuellement qui sont en train de produire des masques lavables. lavables qui vont être achetés et qu'on devra apparemment porter à partir de lundi soir ou de mardi matin. Il ne va falloir attendre que le président parle, bien évidemment. Ils ont prévu de faire 2 millions de masques par mois. Je rappelle, au passage, qu'on est 65 millions. Je dis ça, je ne dis rien. Voilà, je vous laisse faire le calcul. L'État fait vraiment n'importe quoi avec notre santé. Il est vraiment n'importe quoi. C'est très énervant. Le Gane Vital touché en même temps. Qu'est-ce que j'apprends ? Ah oui, surtout, alors ça, je voulais absolument vous en parler. Parce que ça, c'est un truc, dès que je l'ai su, ça m'a... C'est le média qui a révélé ça. J'ai essayé de chercher un petit peu de détails là-dessus. L'État s'apprête à mettre à disposition un logiciel qui va s'appeler StopCovid. Ce logiciel sera sur iOS et sur Android. Quel est le but ? Le but est de dire si on a été en contact, de près ou de loin, avec une personne qui porte la maladie. Comme ça, si le téléphone signale comme quoi on a été en contact, c'est vite aller voir son médecin pour lui dire. Et, ben, un diag est lancé. Seulement, ben, on n'est pas dupe et on sait très bien, en fait, à quoi ça va servir. En gros, cette application, tout porte à croire. En fait, elle ne va pas s'arrêter là. Elle ne va pas juste dire, oui, vous avez eu tel téléphone qui était près de vous, alors faites attention, ce téléphone, le propriétaire était infecté. Non, elle ne va pas s'arrêter à ça. Elle ne va même pas être con. En fait, ils vont faire comme la Corée. Dès que vous allez allumer votre téléphone, dès que vous allez faire quelque chose, pouf, ça va être mémorisé chez vous. La moindre chose que vous allez faire sur votre téléphone sera mémorisée. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais à la télé, ils ont dit le contraire, patati patata. Alors, ceux qui disent ça, ouvrez les yeux. Ça fait X temps qu'ils nous disent qu'ils vont faire A et ils font entièrement l'inverse. Ils font B. Regardez la cibette. Il ne faut pas porter de masque. Et qu'est-ce qu'elle a dit il y a une semaine ? Ah ben ouais, il faudrait porter des masques, en fait. Le virus n'est pas dangereux. Le virus est mortel. Nous n'allons pas augmenter la dette. On vient de prendre 540 milliards de plus. C'est que décoré comme ça. Quand ils disent quelque chose, il faut comprendre l'inverse. C'est simple. C'est l'état, c'est comme ça. Ils disent A, vous prenez B tout de suite. Et là, vous aurez le vrai dialogue. Donc, s'ils disent, nous, nous n'allons pas sauvegarder vos données. Ça veut dire, nous allons vous espionner afin de savoir exactement tout ce que vous faites. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. C'est l'état, c'est comme ça. Oh là là, la carte, elle a du mal. Dès qu'il y a plein de trucs. Pour vous dire, je peine à 27 FPS. Alors, je vous dis honnêtement, si vous voulez faire de la 4K, n'achetez pas la 16-60. Pas la TI, la 16-60 de base. Non. Non, 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 non. Elle ne va pas du tout. Pour le 2K, oui, ça va. En 2K, j'arrive à faire tourner le jeu à 45-50 FPS. Pas en ultra, mais en élevé. En ultra, je tourne. En 2K, je tourne à 30 FPS. Je tombe. Bon, après, il suffit d'enlever les jeux d'ombrage et l'occulte... Ah, zut, c'est vrai que je ne sais pas dire. Les jeux d'ombre un peu partout. Et ça marche un peu mieux. Donc, ce logiciel, qui va s'appeler COVID ou Stop COVID, est une énorme arnaque. Moi, je vous le déconseille fortement. N'installez pas, quand ça sera disponible, n'installez pas cette chose. Ou alors, tendez-leur un piège. Si vous avez une tablette qui traîne dans un coin, qui marche, mais qui traîne dans un coin, et bien, mettez l'application... Et que vous avez été malade, ou que vous êtes malade, mettez l'application sur cette tablette. La tablette, contentez-vous juste de l'allumer de temps en temps, en enlevant toutes vos applications, tout ce qu'il y a dedans. Vous la remettez d'origine. Parce que, bien sûr, en plus, il faut savoir un truc, c'est que cette application va activer votre GPSR, et va savoir où vous êtes, quand vous y êtes. C'est-à-dire que, si vous sortez de chez vous, en dehors des clous, et bien, vous allez vous prendre l'amende, vous allez recevoir ça, tranquille, chez vous, sans que qui que ce soit, vous ait contrôlé. Juste parce que vous avez l'application. Voilà. Il y a ça aussi à prendre en compte. Parce que l'État se figure que c'est facile pour les mecs dans des bâtiments, pour les gens en bâtiment, par exemple, pour les gens en bâtiment, de rester enfermés. On pense que c'est facile. Ben, non. Non, ce n'est pas facile. Et ce qui arrive, c'est de leur faute. Donc, on le dit, on le répète, il va falloir qu'ils payent. L'addition va être salée pour eux. Mais il ne va pas falloir que ce soit le peuple qui paye. On a assez souffert. C'est bon. J'ai hâte que quelqu'un télécharge l'application quand elle sera disponible et qu'il la décortique. Complètement. Et qu'il regarde exactement ce qu'elle fait. Je suis curieux de le savoir. Non, j'ai hâte de le savoir. Je sens qu'on va en entendre parler pendant des mois. Et après, on nous dit, mais non, nous ne sommes pas en dictature. Ben, non, jusqu'un peu, quoi. Maintenant, ils veulent carrément nous espionner, savoir quand est-ce qu'on est où, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on va aux toilettes. Mais, et puis, quoi encore ? Puis, bien sûr. Vu qu'ils vont en permanence prélever nos données, ça va nous bouffer de la bande passante. On n'est pas en illimité, sur les téléphones, on est très limité. Bon, c'est vrai qu'on peut avoir jusqu'à 100 gigas maintenant. C'est énorme. Mais 100 gigas, mais ça part très très vite. Ça part très très vite. Moi, je vois, je suis obligé d'avoir deux forfaits pour avoir 70 gigas. C'est horrible, c'est horrible. Et des tracteurs qui passent à la chaîne. Ça va être bien. C'est-à-dire qu'il va falloir que je chasse de nuit. Ma foi. Je sens que ce truc, on va en entendre parler pendant longtemps. Puis, j'aime bien. Regardez. Encore un exemple comme quoi il faut comprendre l'inverse de ce qu'ils disent. Castaner lui-même avait dit non, non, nous ne sommes pas la Corée. Nous, on ne veut pas espionner les gens. On ne veut pas utiliser un logiciel pour savoir ce qu'ils font. Ça ne sert à rien. Puis, c'est complètement, ça va complètement à l'inverse de nos lois. Qu'est-ce qu'il nous dit un mois plus tard et qu'il a sorti là jeudi, je crois ? Oui, alors, vu que les autres pays le font, alors, on va aussi le faire. On est en train de préparer un logiciel pour pouvoir le faire. Ben, ouais, voilà, quoi. Encore une preuve de plus qu'il faut comprendre l'inverse de ce qu'ils disent. Donc, bien sûr, toutes les personnes qui ont une intelligence de prendre des téléphones 2G, ben, vous, vous êtes sauvés. Voilà. Parce que l'application ne s'installera pas dessus. Alors, bien sûr, par contre, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ce logiciel ne va pas s'installer automatiquement. Non, 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 non. Il faut en faire la promotion. À la radio, à la télé. Ah, on va en bouffer de la pub pour cette merde. Ah, ça, je vous le lis. Je m'attends à une pub du style je me protège de ceux qui sont malades et j'installe le stock Covid. Une publicité dans ce style. Et après, ils vont nous dire « Ceci est un message du ministère de la Santé. » Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben, moi, ils vont attendre longtemps pour que je l'installe, cette merde. Par contre, je ne dis pas. C'est par malheur. Ça, c'était des lapins. Je les entends, mais je ne les vois pas. Si par malheur, je venais à tomber malade, là, peut-être que je l'installerais. Juste pour signaler, voilà, je suis tombé malade, pouf, que les gens autour de moi sachent que je l'ai eu. Peut-être. Avec un grand P. Et encore. Même plus qu'un grand P, moi, je dirais. Un ultra... Non, je sais comment je vais faire. Je vais l'installer sur... Je ne sais pas, une de mes tablettes. Je n'en sais rien, en fait. Je vais rester par ici. Alors, il faut que je... Bonus mort rapide 100, la nuit. Ouais ! Mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui, tout à fait, mais oui. Mort rapide 100, la nuit. Je ne crois pas qu'ici, ce soit bien le bon endroit. On se calme. Là, ça aurait été peut-être mieux de ce côté. Ours noir. Ours noir. C'est racunard. Non, c'est cerf de vert, je l'ai dit, que je veux. Le col vert. À mon avis, c'est plus par là que j'aurais dû aller. Flûte. Donc voilà, faites bien attention à ça. Ne vous laissez pas berner par cette publicité de StopCovid, l'application StopCovid sur Android et iOS qui ne m'a pas tardé d'arriver. C'est une énorme arnaque. C'est pas que c'est une arnaque, c'est un logiciel d'espionnage pur et dur. Tous vos faits et gestes seront préservés dans leur base de données. Et ils pourront vous envoyer, si vous avez fait quelque chose qui leur déplaît, ils pourront vous envoyer une amende sans qu'un policier ou un gendarme vous ait contrôlé. Ils vont surveiller tout ce que vous faites, savoir dans quelle banque vous êtes, savoir si vous avez une banque à l'étranger, par exemple si vous êtes chez N26, absolument tout, que N26 soit le déclarer vu que c'est en Europe. Donc voilà, sur ce les amis, portez-vous bien, restez chez vous, ne sortez qu'en cas d'absolue nécessité. Si votre patron vous oblige à travailler, utilisez votre droit de retraite. Voilà, le droit de retraite, c'est un droit. Et s'il vous dit oui, s'il vous menace de baisser votre salaire, de vous licencier, patati patata, regardez-le bien avec le sourire et dites-lui, allez-y, faites-le, on se retrouve devant les tribunaux. Et avec un grand sourire, il va comprendre le message. C'est totalement interdit par la loi et le chèque peut être extrêmement salé. Déjà qu'il y a Amazon qui va passer devant les tribunaux, donc voilà. Donc restez bien chez vous, prenez soin de vous, prenez des nouvelles de vos familles par téléphone. Moi je vous retrouve demain, je ne pense pas que demain il y aura plus de nouvelles à vous annoncer, il y en aura surtout mardi. Mais je vous retrouve quand même demain. Merci pour tout, n'hésitez pas à liker, vous abonner, me dire ce que vous pensez de la 4K en 30fps. Parce que bon, d'un côté j'ai presque envie de retourner en HD, si vous voyez ce que je veux dire. C'est joli la 4K, je ne dis pas, mais le 30fps ça fait un peu mal à l'oeil. Je mets des liens pour crypto.com si ça vous intéresse. Je rappelle qu'ils ont des livrets qui vont jusqu'à 18%. Et sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur ce, à demain. Allez, ciao, ciao.